Au pronom Eternale et sa dernière campagne en date, à savoir l'air de Veïr. Incroyable n'est-il pas ? Allons-y. Ma foi. Toujours avec le deck en rapport avec cette campagne. Les grenadins se soulèvent. Ce qu'il veut dire, on ne sait pas trop. Un seul saut là, ça fait un peu mal. Ouais. Ouais. Bon, euh... On va repiocher, je pense. Allons-y avec ça. Bon. Un grenadins à fond, là. C'est des grenadins à fond, là. Un grenadins guerrier, berserck. Seulement de grenadins une fois par tour vous pouvez payer 3 pour jouer un grenadins 2-1 avec charge qui meurt à la fin du tour Lorsque l'une de vos autres unités avec plus d'attaques meurt Cette capacité obtient la même attaque D'accord Je peux rien faire pour le moment Aïe bravoure c'était quand il se fait bloquer Il est plus fort J'ai très peu de combattants Plus 2 est mort Silence et étourdissement Pilote de rotor décomposition Aïe les attaques ça baisse les stats Ok Lorsque vous sacrifiez une autre unité il gagne plus 1-1 C'était un grenadins il afflige un point de dégâts Est-ce qu'il y a une carte pour tuer chaque unité relique ? Ah oui c'est vrai Ça coûte combien ? Ça coûte 2 De toute façon c'est le seul truc que je peux vraiment faire Et bien sûr Alors ça ça coûte 3 Toujours rien jouer Il me faut une puissance en plus Un nouveau pierre de rotor Voilà qui fournit du plaisir Ah il me manque de l'influence par contre Toutes les épreuves Toutes les barrières à l'entrée pour pouvoir jouer une carte C'est incroyable Bah du coup Attendons Je vis ma meilleure vie Je crois qu'on va recommencer Ok Commencement à jouer des cartes Pourquoi pas Il se passe des choses C'est très intéressant Bon réessayez On va pas y passer 10 ans Avec une moyenne de 90 cartes mortes dans la main Forcément très intéressant Bah vraiment ? Il repioche alors Qu'est-ce que je te dise ? J'ai juste besoin de s'arrêter Si vous pouvez Ne s'arrêtez J'ai juste besoin de s'arrêter Ok 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 De plus ou plus Ok D'accord D'accord Très bien Pouf Ça invoque Ok Pas de soucis Joue en sel Puisqu'il est d'accord Joue transfert Je vais attaquer Je suis trompé de touche C'est ma faute J'aurais dû jouer plutôt Un comme ça Pour pouvoir Une carte héritage De combré Hum On va avec lui Donc attendez Il a quoi là ? Prochain unité de votre deck Game plus un Payez 3 pour monter avec un PC de 1 Ok Ok Papers, please S'il vous plaît. On va défendre. Je ne sais plus. J'ai pas encore 7. Mais je peux avoir 7. Faisons un test. Il n'est plus activable là. Il n'est plus activable. Donc ça doit être avant. Donc soit je fais ça. Soit je joue lui. Je pense que je vais faire ça. Il n'y a rien à voir avec le game d'avant. Plus 4, plus 4. Et voilà la vie. C'était pas le même game. C'était pas le même game. Petit grenadin va. Et nous gagnons. Urza d'acier. Débordement, téméraire, furtivité. C'est quoi téméraire ? Ah il doit attaquer forcément. Oui. Mais Tim, lorsque le joueur maudit joue à un sort, révélez Urza d'acier pour l'annuler. Il faut que l'adversaire soit maudit du coup. Interessant. Donc j'ai vu les feuers. Si on attaque exactement avec 2 combattants, ils ont plus un plus un. Ils ont plus un plus un, j'imagine que vu que c'est, ils gagnent plus un plus un. Ils vont les gagner à vie. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Ah bon ? Bonne ambiance. Je pourrais revenir 1-1. Est-ce que j'ai envie d'avoir 1-1 ? De toute façon, après, je vais avoir de quoi jouer sur les tours suivantes. Donc on se dit. Faisons donc. Deux Valkyries avec vol. Comme par hasard, 2-1. Je vais empêcher d'avoir le bonus. Il y avait trop à parler. On n'a plus droit au texte. Il a eu la vérité de la part de la dame de verre, sûrement. La dame de mirage, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est dit qu'ils attaquent, qu'ils gagnent directement le plus en plus d'un. Quand vous attaquez avec exactement deux unités, l'Instigateur éveillé reçoit plus 3 d'attaque. Lorsqu'il bloque une attaque ou lorsque l'une de ses attaques est bloquée, jouez une carte sous la justice de votre deck, dormant. Il faut lui octroyer moins 4 pendant ce tour. D'accord. On choisit si c'est le combat qu'on veut ou si c'est l'énergie. Et ici, endurance. C'est l'unique route. Ok. 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 J'aurais dû jouer la 3-3 pour bloquer lui. Hein ? Je crois que je pouvais choisir ? Je crois que je pouvais choisir si je le faisais ou pas ? Ah non, c'est jouer directement. Ah, trop triste. C'est l'unique façon. Par contre, maintenant, je peux jouer ça. Je vais buter avec ma 2-1. C'est pas faux autant, j'ai mal vu la carte. Ah, il n'attaque pas avec l'autre. Tenant ! J'ai détruit les dégâts infligés par un ennemi de votre choix pendant ce tour. Pas de soucis, c'est marrant. Pas de soucis. Éviter les dégâts, ça veut dire que mon gars va rester en vie. En continuant. On est revenu dans le jeu. Je vais laisser les dégâts passer. Ok. Ok, on prend l'avance. En tout cas, de plus 4. En tout cas, de plus 4. C'est juste pour ce tour. C'est juste pour ce tour. Faillis appuyer sur la mauvaise touche et ne pas attaquer. Ok. De toute façon, il tue pas. Très content pour le moment. Ok. Ça fait plaisir. Bien. C'est bon. Oui, oui, sans doute. D'avant tout, des bisous. On a eu un succès. Not so peaceful. Pyromane éveillé. Ah, je pensais qu'on allait gagner le... Le gars qu'on a combattu. Lorsque le pyromane éveillé touche le joueur ennemi, piochez une carte. Défois c'est là. À la fin de votre tour, une animation infligeait un point de dégâts. Lorsqu'une carte est amplifiée, son propriétaire joue un soldat 2-1. J'ai quelques amplifications dans mon deck. J'imagine que du coup, c'est pas par amplification. C'est par carte amplifiée. Je gagne une puissance quand même. J'imagine. Est-ce qu'il me fait 2 de puissance ? Je peux... Oui. Regardez-moi. Tonton, tonton. Tout le monde nous en veut. Les mecs sont pour la vérité. Les mecs sont pas pour la vérité. Vraiment pas de bol. Ok, il l'a pas amplifiée. Ok, il l'a pas amplifiée. On va reprendre les dégâts. On va reprendre les dégâts. On va reprendre les dégâts. Un de l'unité de Éanthorne. Tu. Notification 2, tuer une relique et demi. Tu parles moins que les autres, c'est juste que tu es à quelque chose. Suspicieux comme les types de Zumec dans leurs légendes de Pathfinder. Pathfinder ? Un monde d'options. Pas amplifié non plus. Ce qui est étonnant vu qu'il avait assez de mana pour l'amplifier. Si vous écoutez, je suis ici pour aider. Ce ne reste qu'un instant. Deux, trois mots. Il peut redire, il ne peut pas parce qu'il a endurance. Euh, ok. Personnel de type relique. Non, il y a que des soldats. Il n'y a que moult soldats. Il n'est pas malement. Oui. Il va tout. Si, tu es existent. Il va tout. Ça va, c'est tout. Plus 2, plus 2, débordement, donc ça me fait une 5-5, lui ça devient une 5-5 aussi. On va voir, je fais ça. Est-ce qu'il a utilisé sa carte pour rien ? Ok. Ok, je ne sais pas ce que c'est que cette dernière carte là, il va falloir pouvoir la jouer des masses. Mais oui, mais oui Argo, est-ce que tu peux mon pauvre petit ? Même avec 0 points de dégâts, s'il a mort, ça passe, non ? Non, bon, j'aurais appris. Ça dépend des jeux, certains jeux où dès que tu as mort, c'est l'âge contact mortel, ce genre de choses. Même si c'est 0 dégâts, ça tue quand même, je crois que dans Shadowverse c'est le cas par exemple. Mais ici, ce n'est pas le cas, il faut faire au moins 1 point de dégâts pour que ça passe. Donc ça va être plus 4, plus 4 pour ce tour. On va étourdir lui. Attaquer avec le reste. Attends, n'est-ce que tu as dit ? Non, n'est-ce que tu as dit ? Depuis tout à l'heure, là, je vous frappe, mais... Ok, bah merci pour l'info. Salut ! Pas terrible ! Les yeux de Steyer, ça vole. C'est un effet d'invocation. Vous pouvez défausser une carte pour jouer un marteau d'adjudicateur, une influence persistante ou une stratégie de la couronne. Alors, le marteau, les cartes ne peuvent pas quitter le néant du joueur maudit, l'influence, on pioche un saut de justice et on a reconnaissance, et stratégie de la couronne, plus 1, plus 3, et vol de vie à une unité pour ce tour. Règle de la mission, les unités ennemies bénéficient de furtivité. Mais juste les ennemis ! Chouette ! Merci beaucoup ! J'ai un plaisir ! On se sent vraiment mis sur un pied d'égalité ! Tueuse à gage. On a beaucoup de... de puissance... On va se faire tomber sur des... des combattants assez vite. Ah bon ? Mais du coup c'est pas contre nous qu'on en a, c'est contre un... l'autre gars en... encapuchonné là. Euh... tac tac. Hum... est-ce que je pars du principe que c'est une 1-1 ? Ou pas ? Je connais pas assez les cartes pour euh... Faut savoir de quoi il s'agit. C'est une 1-1 avec mort. Deux points de dégâts. Que je fais une carte. Bah dommage, il aurait pu faire ça dans... dans l'autre sens. Qu'à ceux-là ne tiennent... Ok, donc on va jouer ça... On va écouter lui. Qu'est-ce que vous pouvez payer 1 pour euh... créer et piocher une monial. Si vous avez joué un sort. En garde. Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez m'aider, plutôt que m'aider. Restez en arrière. Vous allez tous mourir ici. Je ne fais qu'écouter mon code moral, ok ? Ça va dire un peu sympa, quoi. Alors... Opératrice sous couverture. Fertilité 1. Elle frappe le jour et demi. Piocher une carte et subissez un point de dégâts, d'accord. C'est quand elle me touche. Oui. Moinsins, moinsins... Pour chaque unité... Dans votre néant. C'est une 3-3. Ok, on est sur la défensive, hein. C'est que lui, il va devenir de plus en plus... Puissant. Euh... Mais après, je peux le renvoyer dans la main de mon adversaire... Au prochain tour. Il faudra qu'il repaille 4. Il faut faire AfD. C'est parti. Parfait, c'est parti. Mais possible... C'est parti. Parfait... Raffait c'est parti. Et c'est parti. Ah, ça n'a pas la furtivité qu'on l'a déjà vu une fois, ok, ok, ok. Par contre, il garde le fait que c'était une 4-3, tu vas voir. Je me suis fait avoir tué une relique ennemie. Plus 2, plus 2, ce qui veut dire que je pourrais le battre. Autordissez une unité émise. Pas d'ambiance. Et celui-là coûtait 5. Alors, c'est une 4-5 qui n'a plus d'effet. Grand bien me fasse. Ok, c'est un choix de sacrifier sa grosse carte. C'est important. Une armée de moines, moi. De moignales. Alors, figuef. Un truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Plus 4, plus 4, pour un tour. On génère de la carte. Donc, toi, tu vas attaquer. Lui, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Lui, c'est sûrement la 1-1 mort qui va me péter la 7-7 ici. Allez, go, go avec tout le monde. Go se faire plaisir. Ah non, c'est pas la mort. C'est juste un petit père. Juste un petit gars, comme ça, là. Oh la la, oh la. Oh, excellent. Je vis ma meilleure vie. Alors, toi, tu peux attaquer tranquille. Toi, tu peux attaquer tranquille. Tous les gars-là, euh... 1, 2, 3... Bah, en fait, potentiellement, ça fait gagner. Mais oui, excellent. J'espère que tu as des réponses pour moi, Onoris Roa. Pour sauver le futur de cette ville, j'ai besoin de savoir plus sur son passé. C'était la passion de mon père, pas ma. Tout ce que je peux faire, c'est d'être en contact avec des gens qui pourraient connaître plus. Ça serait apprécié. Déjà bien. C'est un premier pas, comme on dit. Enfin, le premier, pas vraiment. C'est en état, en tout cas. Pour dire premier, bon, ça dépend du référentiel. Rumeur sinistre. Tuer une unité ennemie épuisée avec un coup de 3 attaques au moins. Ou bien... Piocher une unité dans votre néant. Ou bien... Le joueur ennemi défausse chaque copie d'un sort de votre choix de son deck. Comme d'habitude. Ou des prétextes à se tataner la gueule. Qu'il en soit ainsi. L'échange d'avance dans les unités coûte un de moins. Rookie docks. J'ai euh... Deux puissances. Faire à soi une unité... Un peu peur, mais... Ça se lente. Oui oui. Pardon, j'ai passé un dialogue sans le voir. C'est juste moi. C'est un moment où vous avez joué un saut. Ok, pas de soucis. Je joue un saut. Il ne sera plus dormant. Moi je pourrais le reprendre dans ma main pour le rejouer derrière pour avoir une 3-3. Mais euh... J'ai utilisé beaucoup de cartes pour pas grand-chose. En un au moins. D'accord, d'accord. En ce moment il n'a rien dans son néant pour le moment. Le néant du coup je pense que c'est le nom du cimetière. Au général. Ouh ! Légion d'acier. C'est joli ça. Voile endurance. Euh... Vas-y, attaque avec ça. Pour ce tour. Bon. Si je la prends dans ma main est-ce que ça devient une 3-3 tout court ? Je ne sais pas. Dans le doute. Détruisons. Détruisons. Ok. Ah il la prend en plus. Saleté. Dans la mort je me sens trahi. Dans la mort je me sens trahi. Détruisant. Dans le temps. La queen de glace détruise plus de bastions avec chaque blow entre nous. Je dois le savoir sur ce wayfinder. Quelques connaissances doivent être achetées dans le sang. Parce qu'on a le temps de se tabasser pendant que la ville est en feu. Et pourquoi pas après tout. Nous protèguons le throne ! On me chute. Saleté Eva. On voit l'endurance. Décomposition avec deux points de dégâts. Ok ok. Ah elle n'a pas fait décomposition. Ah oui c'est Amplification 3 pardon. Elle a bien fait décomposition. Ça peut aussi. Ok. Le truc c'est que maintenant les propriétés sont propres à ça. Donc si je dois prendre ma main ça va rester dégueulasse. Cette main n'est pas incroyable. Pas incroyable du tout. Il sort rapide quoi mais... Il a fait quoi ? Il faut juste jouer une puissance. Il n'a pas l'air d'avoir une main incroyablement folle non plus. Puis voler leur nom. La remettre dans ma main. Combattre. Alors jouer derrière. Fin du tour. Ok. Il a l'air d'avoir une main. Terrible. Il est vraiment basé sur du removal. Removal. Doppelgangle. Alors il a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mort. Lorsque le porteur frappe le joueur ennemi. Avec le poison. Ah le poison ça donne juste mort. D'accord. Ça donne juste la mort. Il perd la moitié. Lorsque le porteur frappe le joueur ennemi. Il perd la moitié de sa vie. Térime. Tout ça pour gagner mort. Plus un en attaque pour chacune de vos autres unités. C'est impressionnant. Soyez certain qu'on est... On est grand fan nous ici. Grand fan à la redac. Ok. P7. Ici. Ok ok ok. Il a mort mais moi je peux éviter les dégâts infligés par un ennemi. On remarque l'ennemi c'est lui ou ça peut être lui ? Un autre ennemi. Bon je peux avoir plusieurs ennemis. Donc moi je dis allons-y. Il reste une tentative. Vous gagnez. Ou donnez. Plus 4 de vie. Ah non c'est vraiment lui. Ah non c'est pas que lui aussi. Va bien. Tu ne feras pas de dégâts. Et c'est tout. Ouf. Ça ça coûte 1. Non mais lui aussi il coûte 1. Merde. J'ai chié. Ça va détruire ma 4x4. Je suis terrible. Euh... Oui bah non. C'est la vie. C'est une bonne idée. Faites tu route. Euh... Scientivity ça coûte 1 de moins. Mais j'ai pété ma relique aussi. C'est le pire move. Ok ok. Heureusement que sa main était dégueulasse, je ne sais pas comment je joue. Non mais j'ai été frappé aussi par Aspharas Di aujourd'hui, c'était compliqué, je n'ai plus aucune cellule violente dans ma voie de cranière, il a fait amplification, c'est pour ça qu'il a eu le machin, d'accord, Rocky Dox, go attaquer. Je ne sais pas à quel moment il s'est dit que c'était le moment de faire la course, mais avec un coup d'au moins 4, ok. Tu vas te dire que tu vas défendre cette fois, comment ça se passe ? Apparemment oui. Égide, invocation. Pouf ! Qui c'était le Pathfinder ? L'un qui a brûlé les stones de Pathfinder, qui a consolidé leur pouvoir pour aider Bastion. Pour garder l'endroit de l'endroit. L'évidence de cette victoire reste. L'endroit reste. L'appareil est au-delà de l'ouverture. L'endroit reste. L'endroit reste. Comme capacité et comme capacité ultime. Lorsqu'au moins une de vos autres unités utilise la compétence ultime ou invocation, révélez l'air d'imitation pour qu'elle bénéficie de cet effet une deuxième fois. Lorsqu'au moins une fois, c'est bon. 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 Le problème. N'ermas. I as-tu une chanson. Je n'en Les amis se sont appelés à l'un homme, un qui s'appelait le « Wayfinder » même dans mon temps. La traiteuse Azendhal, c'était le savière Bastien ? C'est parti !